Alors, on voulait vous sensibiliser, comme l'a déjà fait Lécile, sur un des types d'archives intéressants, qui sont les journaux étudiants, et c'est vrai qu'on a eu la chance, à la Cité des Noms étudiants, de pouvoir classer le fonds Sorbonne Nouvelle, et on voulait quand même vous en faire un peu profiter. On avait invité Dazine Collet, ici présent, et Emmanuel David-Anikoff, qui est un peu plus, arrivé plus tard qu'en 86, dans l'équipe de Sorbonne Nouvelle, mais qui, du coup, en avait fait son sujet de mémoire, et en a fait après son travail, puisqu'il s'occupe toujours des pages campus et enseignants supérieurs au monde pour maintenant. Et c'est vrai que le fonds Sorbonne Nouvelle est encore plus intéressant que simplement le fonds du journal étudiant. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a parlé de la Gazette de Nanterre, on a aussi quelques numéros de la grève à Strasbourg, ou des choses comme ça. Donc ce qui était intéressant, c'est que comme c'est un journal étudiant qui a réussi à vivre plus de 20 ans, et bien il a petit à petit collecté aussi des numéros de journaux étudiants, d'autres facs. Et donc c'est un très bel observatoire, mais je laisse David vous en vivre plus. Merci. Je serai bref. Alors, rassurez-vous que je ne vais pas vous lire ça, mais je pense que ça pourrait passer dans la nombreuse assistance pour être feuilletée, que d'ici les 10 minutes de mon intervention, chacun aura pu en parcourir, en regarder les premières pages. Donc, j'explique un peu d'où je parle. Je ne suis pas un acteur investi parmi la direction du mouvement. Je n'ai pas non plus fait, après une carrière universitaire, d'études, d'archives, ou des choses comme ça. En 1986, j'ai déjà derrière moi ma licence d'histoire d'œuvre de droit accélérée, et je me suis inscrit en 1986-87 en licence de droit en régime audiovisuel. Et je me dis, j'étais trop jeune en 1968, je ne vais pas rater ce mouvement étudiant de 1986. Donc, je me retrouve en fac, et je vois à la Sorbonne un petit canard. Sorbonne, ah, ça me titille. Donc, je l'achète, bien sûr, il est en vente, 3 euros, 4 euros, 4 euros dans mon avis, 3 euros de avis, etc. Et il y a un numéro de téléphone, j'appelle, et j'envoie un article qui paraîtra dans le numéro 3. Donc, on retrouve un peu les mêmes cadences qu'on a vues dans la gazette de Nanterre. Premier numéro, 2 décembre, deuxième, 4, numéro 3, le 9, après le retrait, et le 17, et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a d'autres journaux qui se passent un peu partout, dans différents facs, même à la Sorbonne. Il y a scission, chaque UFR essaye, enfin, je ne sais pas au niveau des UFR, des gens d'UFR font leur petit canard, parce qu'il y a une effervescence, des choses à dire, des débats à exprimer, des positions, des envies à s'exprimer. Alors, il y a l'irrécupérable, UFR de Philo, acte 2, UFR plutôt de l'œil mondiaire, la parée 4, le temps révolu, qui lui paraîtra un petit peu plus tard en février, mais d'autres facs, Le Palvet, à Tolia de Paris 1, Ancre, à Jussieu, Campus 8 à Saint-Denis, La Gazette de Nanterre, donc on a eu une belle monographie documentaire, Cactus, à l'île 2, qui aura, à ma connaissance, la plus grande longévité, puisqu'il existait encore, ce canard n'est en 86, il y a un ou deux ans. Donc, que veut une presse étudiante en 86 ? S'exprimer, mais aussi rendre compte de ce qui se passe en temps réel, des débats, avoir des positions de fond. Alors, il y avait un gros lectorat, les gens dans les manifs, dans les facs occupés, ils voyaient ça, ah, ça me concerne, c'était pas comme nous, comme on pourrait le faire, achetaient, c'était, il y avait des ressources humaines qui faisaient, ah, comment on peut participer, les journaux étant plus ou moins ouverts, accueillaient plus ou moins des gens, il pouvait y avoir un leader charismatique qui se charge la déditoriale des petites mains, ça pouvait être un collectif, c'était assez divers, je pense, dans la presse, et surtout, il faut bien penser qu'on était, maintenant, dans l'instant, un numéro à peine sorti, il était peut-être déjà dépassé par l'actualité, malgré tout, il fallait le diffuser, donc faire de la vente militante à la prier, tout en préparant le numéro suivant en même temps. Donc, ça a été pas mal de huit blanches, à la fois, on va sur le terrain, on va en fortage, on rentre, j'ai un truc vachement intéressant, ouais, mais tu comprends, il n'y a plus de place, pas qu'il y a de, oh, dégage cet article, il est déjà périmé, etc. Donc, dessiner quand on boucle, quand on arrête un journal, un numéro, c'est aussi des décisions importantes, c'est bien que la décision puisse être prise à un moment. Pour faire un journal, il faut aussi des moyens techniques, imprimantes, ordinateurs, les moyens de photographie, il faut bien se remettre dans le contexte pour les jeunes générations. Une imprimante laser, à l'époque, c'était quand même une rareté, ça coûtait fort cher. On avait des imprimantes matricielles, avec les bullies de la micro-informatique qui commençaient, des choses qui pouvaient être tapées à la machine et découpées après avec des ciseaux pour faire de belles colonnes, sans table de montage lumineuse, bien sûr. Les dessins, on les réduisait à la photocopieuse avec une règle pour savoir quel pourcentage, pour boucher les trous, où éventuellement on mettait le dessin, on faisait le texte autour. Bon, et il y avait le côté financier, différentes techniques pour les journaux. Il se trouve que le fondateur de ce genre de nouvelles était fonctionnaire stagiaire à l'EMS, et parallèlement, en première année à l'EMS Redule, et parallèlement, inscrit à Paris 5 en sociaux, à Paris 1 en histoire. Ce n'était pas moi. Le canard, sans bonne nouvelle, on le trouvait à la boutique Papyrus, classe de la Sorbonne, où il était photocopié, il y avait un carton, une vague feuille, on mettait un tel, mon numéro de téléphone, j'ai pris 20 exemplaires, on allait les vendre, éventuellement avec les sous, on en faisait recopier en payant de sa poche, où, enfin, c'était assez incontrôlé, et ça a sûrement servi un peu de la chalet, il était question des comités de grève et tout ça. Je pense que ça a dû payer quelques sandwichs aussi. Ça a peut-être aussi alimenté quelque chose qui s'appelait le comité des fêtes en Sorbonne. À la Sorbonne, c'était une salle où il y avait un ou deux personnes qui avaient à disposition des feuilles de papier, des stabilos, des feutres, du scotch, et toute personne qui a intéressé écrivait son slogan, ses slogans, prenait du scotch, allait mettre ça dans les couloirs. Et quelqu'un passait tous les soirs, bien récupérait les dessins, les tracts, et ça a donné un recueil épais comme ça, que j'ai d'ailleurs acheté à l'époque et été posé dans le fond, qui montre au moins une image de la Sorbonne. Puis il y a aussi quelques numéros de canards étudiants qui ont été mis dedans. Donc, la fin du mouvement, décembre, vous voyez le numéro 3 qui a été préparé pendant 4-5 jours, passe d'un petit bandeau, le projet serait puis barré et retiré. Et le numéro 4, et maintenant, voilà, on est le 17 décembre, qu'est-ce qui va se passer. Donc, bon, je ne commente pas ce qui est mis. Bon, numéro 3, mes premiers textes sont parus. J'avais enfin rencontré... Non, je n'avais même pas rencontré encore la rédaction, je crois. J'ai vu mes textes publiés, donc j'étais très content. Je les avais envoyés, déposés dans un casier à l'ANS, comme indiqué. Et pour ma part, je pars au service national en janvier 87. Sans votre nouvelle, en 87. Il a été évoqué un peu les suites du mouvement. Donc, moi, j'ai pu récupérer ces numéros parce que j'emmerdais mon père pour qu'il me les achète à la Sorbonne. Puis je disais ça en perme et j'envoyais à la rédaction des petites notes de lecture disant, ouais, vous devriez faire ceci, cela, etc. Alors, il n'a pas été évoqué, Mathias Grise, tout à l'heure. Mathias Grise, il y a aussi eu un colloque, apparemment, en janvier 87, d'après ce que j'ai relu cette nuit. Les états généraux, en mars 87, effectivement, le numéro de sorte de nouvelle de mois de mai en parle. Les thématiques sur mouvement étudié et les facs étrangers sont abordées très fréquemment en 87. Et la rentrée de 87, c'est numéro 9. Un numéro, bon, là, on devient un petit peu fac de presse. Petite note, la grande... Pardon, presse de fac. La grande presse, par contre, s'intéressait quand même un peu au phénomène des journaux étudiants qui perduraient. Des gens comme Gérard Courtois ou Anne Faure sont venus faire la tournée un peu des canards pour en rendre compte dans leurs médias respectifs. Alors, on sort, là, en 88, de la thématique, là, et je vois que je retourne aussi. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, mais enfin, sans bonne nouvelle, a perduré jusqu'en 2004-2005. Le fondateur charismatique, donc Benoît L'Etoile, pour ne pas le nommer, a laissé la main en juin 88. En fait, après la réélection de Mitterrand, on peut peut-être voir aussi comme une conséquence des événements de 86 et de la sensibilisation politique d'une génération. Je parle de la génération X, comme un sociologue, ce n'est entre 60 et 80. C'est la génération qui a fait, sans bonne nouvelle, avec des décalages, des arrivées de l'année en année. Journal de fac, les 4, sans bonne Paris 1, Paris 3, Paris 4 et Paris 5, avec, comme colonne verticale, des angles, des étudiants. Un journal vendu à la privée et non gratuit. La pub, les meilleures vocations de la privée ont fait une partie de l'impression. Au fil des ans, j'ai conseillé une trentaine de responsables, entre directeur de la publication, rédact chef, coordinateur, directeur de la rédaction. Ça a pu varier au fil des ans. Sans bonne nouvelle, c'est 250 personnes ayant eu au moins une fois leur nom dans l'ours. Une centaine de personnes rentrées dans l'association loi 1901 qui avait été créée en février 88 et qui a servi de colonne vertébrale au canard. Des centaines de réunions, de l'huile blanche, beaucoup de dessins, pas de photos, c'était un choix assez clair et le comité des dessinateurs tenait beaucoup à préserver le dessin de presse comme un moyen d'expression. Et puis, vers 2003-2004, un réel déclin avec l'arrivée de gens qui se revendiquaient bizarrement d'une baseline, sans bonne nouvelle, agitateur depuis 1986, mais qui voulaient faire un petit journal culturel. En fait, donc là, on s'est mobilisés, on a préparé une assemblée générale, on leur a dit sur tous les tons, si vous voulez garder les ordinateurs qu'on avait accumulés, les quelques milliers d'euros qu'on a en caisse, vous avez notre bénédiction, on vous aidera même, on vous apprendra ce que c'est que faire un canard étudiant, ne l'appelez pas sans bonne nouvelle. Il a fallu aller à l'AG, on l'avait préparé, on a le quorum, on l'avait, la major, on l'avait, sans bonne nouvelle, a cessé de paraître en février 2005. Donc, quelques chiffres, sans bonne nouvelle, plus de 130 numéros, vous n'avez que les 14 premiers dans le classeur Coutour, 1950 pages, des archives déposées, la cité des millions d'étudiants, un fonds qui attend toujours son historien, donc peut-être que quand je serai à la retraite, dans 15 ou 20 ans, je ne finirai pas de faire la monopération nécessaire, si personne ne l'a fait d'ici là, s'il y en a qui me font un chèque de 50 euros à l'ordre de 120 nouvelles, le compte bancaire existe toujours, je promets de leur livrer sur Paris les 5 kilos d'une série complète, que je vais forcément être reconstitué. Bon, je ne vais pas quand même finir là-dessus, il y avait un point qui se tenait à cœur, on ne se baigne jamais d'une fois dans la même eau. Attentat à Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Plusieurs dessinateurs nous avaient fait, au fil des ans, des petits crobares, comme ils en faisaient bien volontiers à tous ceux qui les sollicitaient, que ce soit Wolinsky, Tinius, Charb, qui a pu honorer, on ne leur avait tout simplement jamais demandé, ça ne s'était pas trouvé, donc il n'y a pas lu. On s'est demandé, bon, un petit inédit de Tinius sur la droite, vous devriez faire autre chose, vous devriez perdre votre temps à faire un journal. Qu'est-ce qu'on s'est demandé, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Donc, faire une mobilisation citoyenne. En janvier 2015, on a été une dizaine d'anciens à défiler. Il y a eu pas mal d'échanges de mails, quand même, dans l'ancien réseau de gens qui étaient restés un peu en contact. On s'est retrouvés à Sète, dans un resto, donc ça m'appellera, voilà, pour se demander ce qu'on pouvait faire. Alors, évidemment, « Ah, ben, on va faire un blog. » Ça n'a pas suscité beaucoup d'intérêt, en tout cas, pas de ma part. J'aurais rêvé d'un numéro spécial, gratuit, tiré à 10 milliers d'exemplaires où on aurait pu, à Coupes-Milles-Blanches, faire ça, comme au bon vieux temps, je l'aurais dit, avec des témoignages sur là où on était chacun, la laïcité, la République, etc. Mais, pour moi, ça aurait eu du sens que si ça avait fait réellement, était fait par des gens qui avaient eux-mêmes participé au Canard pendant ces 18 ans. Donc, il y a eu un projet d'appel vers les 250 anciens qui a été rédigé, qui n'a pas été lancé, parce que personne n'a dit, « Ok, je me charge du dossier, là, on y va. » J'aurais pu faire un numéro 2, un brillant second, et je n'ai pas fait le numéro. Donc, rien ne s'est pas passé en février. On a laissé tomber, et c'est vrai que c'est vrai pour toutes les générations, chacun a sa vie, ses occupations, et un moment qui nous a réunis, et après, on diverge. Voilà, merci pour votre attention. J'espère pas la voix trop débordée. Merci beaucoup, non, non, c'était très bien. Et juste, alors, s'il y a deux, trois questions, n'hésitez pas tout de suite à vous signaler quand on puisse y répondre avec David. Mais j'en profite pour vous signaler la question qu'on s'était déjà posée hier, et qu'on se reposera aujourd'hui, demain. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est pour ça qu'on voulait prendre ce temps de vous présenter encore une autre source. C'est hier, on a pas mal parlé des travaux de la commission d'enquête du Sénat, de l'Assemblée nationale, etc. Et donc, on voit bien qu'en fonction des supports, l'information est présentée d'une certaine façon. On l'a vu aussi avec les PV de conseils, de vitaneuses et les réactions à chaud disait Thomas qui ne comprenait pas pourquoi c'était écrit ça alors qu'elle avait vécu et que c'était comme ça, que ça s'était passé, etc. Donc bref, il faut toujours se méfier de toute source, qu'elle soit audiovisuelle, qu'elle soit écrite, qu'elle soit orale, et surtout, il faut arriver à les confronter. C'est peut-être ce qu'on va pouvoir faire après dans la table ronde suivante avec différents exemples locaux.